Bienvenue dans les locaux d'Alpha-sur-Ange. Je pense que c'est la première fois qu'on tient une conférence de presse comme ça ici. Il y a un aussi grand nombre de personnes. On est heureux de vous accueillir et d'accueillir la Société Saint-Jean-Baptiste dans nos locaux. Je voudrais saluer la présence et remercier aux journalistes, aux gens de la télé qui sont ici pour venir à cette conférence de presse-là. M. Alain-Sébigny, je vous remercie alors les gens de la Société, les partenaires du mouvement de la culture, M. Morin de la Ville-Victoria-Ville. Alors, merci d'être avec nous. Bonjour M. Génage, Asseline Gagné et M. Robert Croteau, directeur des rentes et des utilisations chez Alpha Assurance. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous pour souligner le 75e anniversaire de la Société et annoncer un partenariat important en affaires. Permettez-moi d'abord de vous parler un peu de la Société Saint-Jean-Baptiste et tout au long de la conférence, il y a différents intervenants qui vont prendre la parole et vous recevrez toute l'information nécessaire aux annonces qu'on veut vous faire aujourd'hui. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste, s'il te plaît. La mission de la Société Saint-Jean-Baptiste, comme vous le savez, c'est de promouvoir la culture, l'identité, la fierté québécoise et ça fait 75 ans qu'on se fait un devoir de porter la même mission, donc depuis 1944. La mission, ça se traduit comment? Bien, ça se traduit par des gestes, des activités, des événements en langue française, histoire, patrimoine, fêtes nationales, arts et culture et plusieurs gestes en identité et fierté québécoise. Mais pour réaliser ça, ça prend des sous. La Société Saint-Jean-Baptiste est un organisme autonome financièrement qui ne dépend pas des subventions gouvernementales et qui ne dépend d'aucun parti politique, bien que nous émettions des avis politiques en matière de langue, d'histoire, nécessairement. Donc, pour être autonome, ça nous prend un moteur financier et dès 1944, les gens qui nous ont précédés avaient mis sur pied un moteur financier qui était la vente d'assurance-vie, ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Alors, grâce à notre moteur, la vente d'assurance-vie, ça nous permet d'être présents dans notre communauté. Nous avons 21 000 membres. Je peux vous dire 95 % de nos membres, ce sont des membres assurés qui ont une assurance-vie avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous avons 34 sections locales garnies de 250 bénévoles dans les cinq MRC du Centre du Québec. Ce sont nos bénévoles qui font vivre notre mission, qui font connaître la société et qui aussi propagent, je dirais, les nouvelles quand on fait des événements. Et aussi, c'est eux qu'on concepte, qu'on consulte quand on donne des subventions. Parce que l'objectif de la Société Saint-Jean-Baptiste, comme je vous dis, c'est de promouvoir la culture, la langue. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on investit de l'argent dans la communauté. Alors, bon an, mal an, nous, on redonne à des projets dans la communauté environ au moins 250 projets par année. On va vous parler de l'évolution de l'image de la Société de 1944 dans les années 90 au logo plus actuel. Et même là, vous allez voir, on a fait un petit logo pour notre 75e. Des faits, des événements marquants de la Société, même si plusieurs d'entre vous savez ce qu'on fait. Ce qu'on souligne, c'est que je crois que vous savez tous que la Société est au cœur de la coordination de la fête nationale. La fête nationale, c'est vraiment l'événement le plus rassemblant des Québécois et des Québécoises au Québec. Il y a 700 sites de fête bon an, mal an, au Québec. Nous sommes responsables de coordonner les 50 sites qu'il y a au centre du Québec. Donc, on travaille avec les municipalités, les acteurs impliqués là-dedans, pas depuis 1944. Mais quand même, ça fait au-delà de 30 ans que la Société porte ce mandat-là, un mandat très important. Nous portons aussi la plupart des municipalités régionales, des municipalités rurales le savent, un beau projet, c'est les Jeudis en chanson. Donc, nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est la chanson francophone, c'est le talent de nos artistes centriquois. Donc, on a créé de toutes pièces à la Société. C'est vraiment une initiative qu'on a faite. On est à la 11e, on sera à la 11e édition à l'été 2019 d'une série de spectacles qui s'appelle Les Jeudis en chanson. Nous sommes très, très fiers. Je salue d'ailleurs la présence de Gay Boucher avec nous, qui est un des artistes qui a été porte-parole par le passé et qui fait toujours un plaisir de faire la tournée de nos événements. Donc, comprenez, Les Jeudis en chanson, c'est en lien avec la langue française. Vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui aiment chanter en anglais et dans d'autres langues. Si on ne les influence pas à chanter en français, s'ils n'y prennent pas un plaisir, on va perdre ce côté-là. Alors, on les incite à composer, à chanter, à interpréter en français via cette série de spectacles-là. On a porté pendant 15 ans un programme qui s'appelle « J'affiche en français » en lien avec le QLF, l'Office québécois de la langue française. On va relancer ça dans les prochaines années. Ce programme-là a été diffusé auprès des commerçants, des entrepreneurs, dans le but d'améliorer la qualité du français dans les commerces et dans les entreprises. On va relancer ça aussi. Alors, ce sont des actions précises qu'on a faites. On porte aussi des concours, des événements dans les écoles, auprès du grand public. Un concours littéraire. L'an dernier, un concours littéraire, il y a eu plus de 1000 jeunes étudiants du niveau secondaire qui ont participé au sein des trois commissions scolaires concours sur le territoire du centre du Québec. On remet des mérites en histoire, les jeunes qui ont des notes excellentes à leur examen ministériel. On fait ça à chaque année depuis une trentaine d'année. On a une salle bourrée de jeunes et on leur remet des prix. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils aiment et qu'ils connaissent l'histoire du Québec. On fait la même chose au niveau des mérites en français. On remet des prix aux jeunes qui ont des notes excellentes en français. Le prix Georges-Odan et le prix Lionel-Groux, ce sont des prix prestigieux que la société remet à chaque année. Ça ne s'adresse pas à des jeunes, ça s'adresse à des gens de la population, des organismes qui font des réalisations au sein de nos communautés et ils nous déposent leur candidature. Alors, le prix Georges-Odan, vous aurez deviné que c'est en lien avec la langue, la culture. Les gens qui ont fait des réalisations peuvent se mériter un prix. En lien avec Lionel-Groux, bien sûr, ça concerne l'histoire et le patrimoine du Québec. Maintenant, comme je disais tantôt, pour arriver à financer ces activités-là et à les faire, nous devons nous appuyer sur notre propre moteur financier qui est la vente d'assurance vie. On va de l'assurance vie, l'assurance accident. On donne des promotions, des assurances gratuites pour les nouveaux nés pendant un an. On a même aussi à la société un cabinet d'assurance et on a d'autres produits. Depuis les deux dernières années, on s'affiche comme entreprise d'économie sociale. Je ne sais pas si vous connaissez le concept d'entreprise d'économie sociale. C'est rare qu'on voit ça avec des assurances, mais en fait, l'économie sociale, c'est-à-dire que c'est un organisme à but non lucratif qui a une mission de réinvestir dans sa communauté, mais ça doit d'avoir un moteur financier. Dans notre cas, notre moteur financier qui est l'assurance, on ne remet pas les bénéfices à des actionnaires ni à nos membres de conseils d'administration. On réinjecte tous ces fonds-là dans la culture, dans tout ce que je viens de vous dire. Et le concept même d'une entreprise d'économie sociale, c'est un moteur financier au service d'une mission. Alors, c'est exactement ce qui est devenu au fil du temps la société. Maintenant, j'en ai dit que… Oui, je veux dire qu'on est associés, merci Barbara, pour réaliser notre moteur financier. La société, nous ne sommes pas une compagnie d'assurance. Nous sommes distributeurs d'assurance. Alors, on a des appels d'assurance, celui des gens qui nous aident à faire cette mission-là. Et on travaille avec Humaniassurance qui est notre assureur dans le domaine de l'assurance vie. Merci. Alors, on a plusieurs promotions qu'on fait au niveau de l'assurance. Vous comprendrez que c'est un monde très, très, très compétitif, l'assurance vie. Alors, on vous donne des exemples. Nous, notre société, pour avoir le droit de vendre des assurances, on fonctionne avec un décret gouvernemental à l'instar d'autres sociétés Saint-Jean-Baptiste qu'il y a au Québec. Nous, on est la société du centre du Québec. Il y a 18 autres sociétés au Québec. Et on est sous le chapeau du MNQ, du Mouvement national des Québécois et des Québécoises. Alors, il y a d'autres sociétés aussi qui ont un moteur financier, mais pas toutes. Cet argent-là, vous savez, quand on vend de l'assurance, il faut mettre de l'argent de côté pour défrayer quand il y a des décès. Les bénéfices que ça rapporte, on les investit dans la communauté. Alors, on vous annonce qu'au cours des six dernières années seulement, je n'ai pas répertorié jusqu'en 1940, au cours des six dernières années, à regarder l'impact et l'incidence de la société dans notre communauté, on a financé plus de 1 500 projets et on investit 650 000 $ en subventions dans les projets au centre du Québec. On parle de projets en ligne de la langue, l'histoire de la culture. On rehausse le financement de la fête nationale parce que les subventions sont très, très petites pour les organismes qui font la fête nationale. Les sous qu'on donne à les jeux des en chansons. Bref, vous voyez, 650 000 $ en six ans. Donc, la présence de la société sur le territoire se démarque beaucoup. Maintenant, un petit regard sur les immeubles. La société a construit construit ce premier immeuble en 1956. Elle l'a transformé en 2008 et ça n'a pas été long, le bureau était trop petit, manque d'espace. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a une boutique de fierté à l'intérieur où on vend du matériel, oui pour la fête nationale, mais aussi pour le jour du drapeau, la fête des patriotes, mais pour tout le monde qui voudrait avoir du matériel à l'effigie du Québec, on a une boutique à l'intérieur, on avait besoin d'espace et on voulait développer aussi notre volet à faire. Alors, on a travaillé fort avec un comité des affaires et on a acquis cette bâtisse que vous voyez en dessous. Les gens de Drummondville sont assez familiers avec cette bâtisse-là. C'était une ancienne caisse Desjardins. Vous savez, les caisses se départissent beaucoup de leur immeuble. Alors, nous, on l'a acquis et maintenant, on a deux bâtisses et il y a de la location dans nos bâtisses en plus. Alors, on est très fiers d'être situés sur la rue Saint-Marcel et les coins Saint-Jean à Drummondville. Je vais me permettre de faire un petit clin d'œil. Quand on a 75 ans d'histoire, il faut remercier les gens qui nous ont précédés. Alors, on a eu beaucoup de présidents et de présidents qui sont venus de partout sur le territoire. Ici, sur le territoire du Cairiaville, à Tabasca, il y a eu beaucoup de nos bénévoles qui étaient en provenance du territoire ici. On en a eu beaucoup du territoire de Nicolet, du territoire de Bécancos aussi et du territoire de la région de Drummondville. Alors, ça, c'est les personnes qui ont siégé de 1944 à 1970, de 70 à 90. On a d'autres personnes ici qui ont siégé. Je ferai juste un petit arrêt pour vous faire remarquer qu'on a M. Lionel Belavance, qui est bien connu sur le territoire et dont son fils est rendu le maire de la ville de Victoriaville. Et on file comme ça nos deux derniers présidents, M. François Baudreau, qui a initié toute la démarche de développement des affaires. Et maintenant, M. Jocelyn Gagné, qui est avec nous et qui poursuit très bien ce mandat. Un petit clin d'œil à nos fondateurs, parce qu'en 1944, je ne pourrais pas tous vous identifier, mais on veut quand même, en cas de notre 75e, que notre mémoire se souvienne qu'il y a des gens qui ont fondé cette société-là. Il y avait des buts, il y avait des objectifs et on poursuit leur mandat. À la société, on se fait un devoir aussi de reconnaître la part des gens qui contribuent à la société de façon extraordinaire. Alors, on a des gens qu'on appelle nos bâtisseurs. Tout au long de l'année 75e, c'est-à-dire, on va parler de ces gens-là qui ont vraiment contribué largement à développer et à faire vivre notre belle et grande société. C'était pour mettre la table pour vous parler de la société. Maintenant, je vais inviter notre président régional, M. Jocelyn Gagné, à vous parler davantage du 75e. Mesdames et messieurs, distingués d'invités, représentants de l'assurance, bonjour. C'est avec honneur et grande fébrilité que je lance officiellement en votre compagnie les festivités du 75e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre reconnaissance pour notre société et nous vous en remercions. Aujourd'hui, ça veut un grand jour puisque nous avons deux annonces importantes à rendre public. Permettez-moi de vous rappeler la genèse même de notre engagement. Comme l'a mentionné notre directrice, la mission de notre organisation repose sur plusieurs champs d'intervention. La promotion de la langue française, la culture québécoise et son histoire nationale. Ainsi, nous intervenons fréquemment pour que notre culture distincte et mémoire collective perdure en organisant différentes commémorations et tout cela en exploitant un volet financier. Notre première annonce repose sur notre histoire. Déjà 75 ans, la Société Saint-Jean-Baptiste est fière d'annoncer qu'elle célébrera pendant toute l'année 2019, ses 75 ans d'existence. Vous savez, 75 ans, il y en a qui sont proches, il y en a qui brûlent. 75 ans d'histoire à promouvoir nos valeurs et notre fierté d'être québécois et québécoises francophones toujours bien en vie sur cette terre d'Amérique. Quoi que de plus inspirant, tout au long de l'année, de nombreuses activités transporteront notre fierté d'avoir cet âge. Des célébrations qui, je le souhaite, seront insufflées. Le sens de l'appartenance et l'inspiration à notre jeunesse de tous ces efforts cumulés par leurs prédécesseurs est concerté à la grandeur du centre du Québec et bien au-delà de notre région, car la Société Saint-Jean-Baptiste unit ses efforts à ceux de d'autres sociétés qui ont des vocations similaires à la nôtre à la grandeur du Québec et chapeauté, comme disait Mme Denonco, par le Mouvement national des Québécois et des Québécoises. Notre passion pour la culture québécoise se veut durable et nous souhaitons de la partager pour qu'elle continue de s'épanouir au-delà de cette année. Avec ses 21 000 membres, sa mission encore très actuelle, son moteur financier unique pour un OBNL et son autonomie financière, tout autant que politique, nous avons choisi de nous doter d'un slogan pour véhiculer notre 75e année d'existence, soit une société distincte, fière et durable. Comme mentionné par Mme Deloncourt, c'est en 1944 que la Société Saint-Jean-Baptiste prit son envol. Il y a un avocat de Victor-Rével, M. Maître Raymond Beaudet, le tout premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste. S'il pouvait nous voir le travail accompli depuis sa fondation, il en serait sûrement très fier. Il serait fier de savoir que notre société est devenue un acteur incontournable dans la promotion de la culture québécoise au centre du Québec et qu'elle est devenue une entreprise d'économie sociale. Nous saisissons également cette occasion pour annoncer la mise sur pied de notre programme privilège, lequel vise à offrir à nos membres et futurement de nombreux rabais auprès de 80 quelques commerçants du centre du Québec. Nous les remercions tous d'ailleurs. Parmi ceux-ci, nous avons établi une collaboration unique dont nous faisons l'annonce officielle aujourd'hui dans le loco de ce partenaire. Il s'agit d'un partenariat majeur, conclu avec une entreprise renommée dans notre région et qui a son siège social à Drummondville, soit la compagnie Alpha Assurance, fondée en 1906. Une société qui fait lieu parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2011 et qui fait partie des 300 entreprises et PME du Québec. C'est une collaboration dont nous sommes très fiers et qui permettra d'offrir à nos membres et aux clients d'Alpha Assurance qui voudront bien devenir membre de la société Saint-Jean-Baptiste des privilèges distincts, notamment en matière d'assurance et de dommages. Le programme a aussi comme objectif d'augmenter le memoria de la société en favorisant l'achat local de produits d'assurance dommages à 100 % québécois. Je voudrais saluer M. Michel Vernier, qui est le président du groupe Alpha, pour son ouverture d'esprit et sa grande générosité de nous avoir adoptés et de cheminer avec nous. C'est un partenaire, d'après moi, très fleurissant. Nous sommes confiants que ce partenariat sera durable et deviendra un atout majeur, car il est profitable pour les clients de nos deux organisations. Depuis 75 ans, nous offrons à nos membres des protections d'assurance tant pour la vie que pour les accidents. Fort d'une expertise d'affaires basée sur le développement des affaires en assurance, la société Saint-Jean-Baptiste cherchait une façon innovante d'offrir à ses membres de nouveaux services additionnels. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente notre nouveau partenaire d'affaires et principale tête d'affiche de notre programme privilège, Alpha Assurance. À ce titre, j'inviterais M. Robert Grotteau, directeur des ventes et de fidélisation d'assurance du groupe Alpha, à vous adresser la parole. Merci, M. Vernier. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui, une très grande fierté, avec beaucoup d'enthousiasme, que je me jouais à l'équipe de direction de la société Saint-Jean-Baptiste en tant que partenaire majeur à cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, M. Gagné, vous avez très bien décrit Alpha en quelques lignes, mais quand même, c'était très bien. Et Alpha, c'est une compagnie d'assurance québécoise qui fait sa marque actuellement et qui est avantageusement reconnue au Québec, mais particulièrement au centre du Québec, puisque son siège social est à Drummondville. Nous offrons divers produits en assurance, tels que l'assurance automobile, les véhicules de loisirs, l'assurance habitation. Nous offrons l'assurance des entreprises, l'assurance des travailleurs autonomes. Nous offrons également des services d'assistance routière en assurance habitation et en assurance des entreprises. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer au programme privilège de la société Saint-Jean-Baptiste en tant que partenaire majeur. Toute une équipe d'agents qualifiés sont là pour répondre aux besoins des membres de la société Saint-Jean-Baptiste. Afin de bien répondre aux besoins des membres et personnaliser notre offre, les agents d'Alpha Assurance reçoivent une formation sur mesure et nous demeurons toujours à l'affût des informations les plus récentes sur le marché en termes d'offres de produits et de services d'assurance. Puisque nos agents sont exclusifs à Alpha parce que nous sommes une compagnie d'assurance directe, nous nous assurons que nos agents prennent le temps nécessaire afin d'offrir un service de toute première qualité. C'est donc dire que les membres qui choisiront la protection « Votre bonne étoile » pour leurs assurances automobiles et l'habitation bénéficieront de rabais et d'avantages exclusifs. Déjà, notre secteur du marketing, dont Mme Marie-Pierre Vincent est la directrice marketing ici présente et en communication, accompagnée de Mme Gabrielle Darroch, elles sont toutes les deux mises à contribution en collaboration avec la société Saint-Jean-Baptiste pour promouvoir activement et efficacement notre plan de groupe, des publicités conjointes, des concours exclusifs et notre participation à différentes activités. C'est pourquoi, en tant que partenaire majeur, il nous fait également plaisir de nous associer aux festivités du 75e anniversaire et d'accompagner la société à travers divers événements tout au long de l'année. Pour terminer, j'aimerais remercier sincèrement M. Jocelyn Gagné ainsi que Mme Gisèle Denoncourt pour leur très grande collaboration tout au long du processus de notre entente de partenariat qui s'est échelonnée sur presque un an. Je suis convaincu que nos deux entreprises qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs dans leur sphère d'activités différentes, feront d'un succès ce grand projet et ce grand partenariat. Alors, je tiens à vous remercier. Merci M. Jocelyn Gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée à quoi ça peut servir ça? C'est tout frais, tout chaud. On le reçoit ce matin même. C'est l'objet promotionnel conjoint dont on s'est doté pour commouvoir le partenariat. Il s'agit d'un tapis antidérapant qu'on met sur le tableau de bord de l'automobile et sur lequel on peut déposer un cellulaire, des lunettes, des clés. Je ne mettrais peut-être pas ma tasse de café par exemple. Donc, pour empêcher de glisser pendant qu'on conduit pour l'avoir apporté demain. Alors, on espère que les gens vont l'apprécier, l'utiliser en grand nombre. Puis, on est très fiers de vous le présenter en grande primaire ce matin. Et puis, il y aura d'autres surprises comme ça tout au long de l'année. On a parlé de concours. On sera présent à plusieurs événements. On a un concours d'ailleurs pour les membres qui se termine aujourd'hui et on va en lancer un dans les prochains temps. Donc, on a un concours qui va commencer dans les prochains jours. Donc, on attend que celui qui finit ça aujourd'hui soit terminé. Donc, ça va être lancé bientôt. Tous nos assurés chez Alpha Assurance vont recevoir un petit coupon de concours qui va leur permettre de gagner 200 $ et aussi qui vous permet d'assurer sur vos assurances. Donc, avec le programme partenaire. Si vous êtes membre de Saint-Jean-Baptiste et client chez Alpha Assurance, vous avez droit à des avantages comme on l'a déjà précisé. Et aussi, vous pourrez la chance de gagner 200 $ d'ici le 20 juin si vous devenez membre de la société. Donc, c'est un petit concours qu'on a qui s'en vient sous peu. Vous allez voir, il y en a d'autres comme ça. On y reviendra. Maintenant, dans le cadre du 75e anniversaire, tantôt j'ai fait état un peu de l'ensemble des activités, différentes activités qu'on tient à l'année. Je ne ferai pas état de toutes les activités, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des activités que nous allons tenir, nous allons mentionner le fait que la société a 75 ans. Nous allons remettre des objets promotionnels. Nous allons faire la promotion aussi auprès des gens pour qu'ils deviennent membres. On a une campagne de recrutement qui est en cours. On vous invite, bien sûr, à en parler. Les devenus membres de la société, ça coûte 10 $ par année seulement. Cet argent-là, on l'a dit, elle est réinvestie dans la culture. Mais votre 10 $, il va être rapidement récupéré avec ce qu'on vient de dire. Les membres ont accès à des rabais chez Alpha et chez 80 commerçants. Alors, on invite vraiment les gens à devenir membres de la société. D'autres activités qu'on va faire, je vais vous parler tantôt, tout de suite après, d'un concours, le concours du 75e. Nous, on va avoir des présences dans différents événements. On est en lien avec Cégep en spectacle secondaire, en spectacle, les tournois d'improvisation, la semaine de la francophonie, des symposiums culturels, des festivals qu'il y a aux quatre coins du centre du Québec. Bref, on va avoir des présences marquées, qui a ce qu'on va parler de nos deux organisations. Nous allons faire, à chaque année, vous savez, la société tient son assemblée générale annuelle. On doit faire bilan et pas de notre année, de nos membres et d'invités spéciaux. Donc, nous allons faire un événement spécial le vendredi 26 avril. Cet événement-là sera suivi de l'assemblée annuelle de la société. Ça va soutenir à Drummondville. Les invitations vont partir bientôt. Mais il y aura une soirée rassembleuse et festive à ce niveau-là. Alors, c'est une série d'événements qu'on va tenir. Et à la fin, tout au long de l'été, on va participer à des kiosques. On va en parler aussi sur les sites de fêtes nationales. Et à la fin de l'année, vers l'automne, on va mettre fin, si on peut dire, à cette belle année-là. Nous, on a un rassemblement avec des bénévoles qu'on appelle le Conseil des sections. Alors, on utilisera ce moment-là pour faire connaître les gagnants de nos concours aussi et fermer la boucle sur cette belle année-là. Alors, je suis un gros concours, d'abord. Alors, je vais inviter M. Marc Morin, représentant de la ville de Drummondville, de Victoriaville. Excusez-moi, parce que Marc est déjà venu travailler chez nous à Drummondville. Nous adresser un petit mot. Bon, bien, merci d'avoir invité la ville de Victoriaville. Donc, au nom du maire qui ne pouvait pas être présent, les autres conseillers, ça me fait plaisir d'être ici. Et M. Compagnie Alfa Assurance, de nous recevoir. Donc, félicitations à la société. Ils ont tout un programme, franchement, pour le 75e. Un beau slogan. Société distincte, fière et durable. Ça représente bien la région du Centre-de-Québec. Donc, félicitations pour votre contribution à la culture québécoise, à la langue française. Ici, on a vu, on a recevé la semaine dernière à l'Hôtel de Ville-et-Vittoriaville pour l'hommage au drapeau, la commémoration. Donc, si vous avez fait plaisir de vous recevoir. Donc, bravo à la compagnie Alfa Assurance, à Victoriaville, qui s'implique, socialement, dans la communauté. Bravo. Donc, puis, nous, à Victoriaville, bien, vous savez, il y a comme un principe d'alternance, Andromonuel-Vittoriaville. Cette année, c'est à notre tour. Pour la fête nationale. Pour la fête nationale, précisons. Donc, la fête nationale régionale, parce qu'au centre du Québec, il y a deux plus grandes villes, si on peut dire. Donc, on est bien heureux de recevoir la fête nationale cette année. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un événement très rassembleur. Nous, on y participe avec nos amis, la famille. C'est un événement très important pour notre région. Donc, je l'itère, nous, on souhaite pour ce 75e, avec toutes les activités, on va y participer. Merci. Maintenant, je vais demander à M. Adam Sévigny de venir nous adresser la parole à titre de représentant, attaché politique de M. Lefebvre. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cet événement-là, pour souligner le 61e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste-Saint-Du-Québec. Je représente M. Lefebvre aujourd'hui. Il aurait bien aimé être présent, il était occupé aujourd'hui. Donc, c'est moi qui étais à titre pour le représenter. Un petit mot sur le type de réalisation qui est faite, parce qu'on parle de traverser le temps. Une organisation qui traverse le temps, avec 75 ans d'histoire, il s'agit certes d'un accomplissement digne de mention. Rare sont des organismes qui sont en mesure de le faire, puis dans une société compétitive, dans le domaine de l'assurance, c'est tout un exploit, en plus d'être une organisation un peu non lucratif, qui redonne à la culture québécoise. Donc, c'est un fait tout à fait remarquable et unique en son genre. Une des raisons expliquant cette réussite, à mon avis, est certainement la médication particulière de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui s'incruste au cœur des valeurs des Québécoises et des Québécois, soit l'affirmation du fait français. Éteindre société isolée, en patinant au nord de l'Amérique du Nord, bien, avoir des ordinalisations qui ont à cœur ces valeurs-là, c'est important, c'est porteur pour la Société québécoise, puis ça nous permet de préserver notre belle culture et notre fait français. Donc, cette manifestation-là, bien, cette affirmation-là de la mission de la Société Saint-Jean-Baptiste, ça se manifeste dans nos communautés par la promotion de la culture, la fierté et l'antique québécoise. Donc, je voudrais vous féliciter pour votre implication, votre partenariat. Je vous souhaite un vite succès dans l'atteinte de vos objectifs, puis dans la continuité de votre mission. Puis, c'est plus ce que j'avais à dire, puis je voudrais remercier toute l'équipe organe de la Société Saint-Jean-Baptiste pour votre députation. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je vais en profiter, moi, pour remercier la députation du territoire, parce que quand on cogne à la porte, il faut demander un coup de pouce pour collaborer, aux différents projets, comme je l'ai dit en chanson, les quatre députés du territoire s'impliquent parce qu'ils croient justement que la langue française mérite d'être soutenue, les arts et la culture aussi, alors merci, puis aux municipalités des différentes MRC qui y contribuent. Alors, c'est le temps, là, je suis rendue à dévoiler un peu notre concours. Alors, on a dit qu'on va être présents sur le territoire à la grandeur d'année. C'est déjà, c'est vraiment déjà commencé. Mais très bientôt, on va lancer un concours qu'on va faire vivre de quelle façon. C'est en allant dans le milieu avec les jeunes au festival, au cégep, un peu partout. On va faire ça simplement. On veut rejoindre des jeunes, notre objectif, et c'est bien sûr de faire connaître la société, de leur parler qu'il y aura des rabais avec nous, avec Alpha. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils aiment le français, qu'ils aiment le Québec, qu'ils en soient fiers. Et on a trouvé une idée géniale, c'est à chaque fois qu'on va faire un kiosque, on va faire participer ces gens-là à un petit quiz, si on peut dire ça comme ça, un petit concours sur la chanson québécoise. On va leur faire des associations. Ça va être très simple, rapide, dynamique. On va devoir répondre à des questions bonnes ou pas bonnes. Tout le monde va devoir être inscrit à notre concours. Et le grand prix du concours, ça sera de gagner un party en compagnie de notre artiste, Gaët Boucher. Gaët Boucher. Alors, on a trouvé de quoi d'original avec quelqu'un qui s'implique dans la culture depuis longtemps. Et donc, le gagnant va pouvoir, selon certaines conditions, vous comprendrez, organiser un party dans sa cour ou dans une salle, mais sur le territoire du centre du Québec. Et Gaët Boucher va débarquer avec sa troupe de joyeux artistes. D'ailleurs, je voudrais le féliciter, Gaët, parce que vous avez gagné un beau prix, c'est à l'automne. À l'automne, oui, au galard. Pour ton dernier album, votre spectacle. Oui, c'est un spectacle au centre du Québec. Alors, bravo. Bravo. Alors, les gens qui vont gagner le concours, je peux vous dire qu'ils vont avoir tout un party, parce que quand Gaët Boucher débarque, ça déménage, c'est plaisant. Je pense que les gens vont entrer ici. Alors, on lance ce concours-là et jusqu'à l'automne, les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir participer, gagner ça. Et il y aura, bien sûr, d'autres prix. Alors, pour notre part, on vous remercie de votre part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501